Nous avons Isabelle. Isabelle, on a beaucoup d'Isabelle. Isabelle, bonsoir, ouverture du micro pour Isabelle. Ah, Isabelle s'est endormie aussi. Alors que tout se... Allô ? Ah non, elle n'est pas endormie, elle s'est réveillée. Allô, bonsoir ? Bonsoir. Je te réveille ? Pas du tout. Ah bon, pas du tout. Bienvenue Isabelle. Merci. Alors un home d'amour pour Isabelle. On va commencer par un home d'amour, ok ? Comme ça, tu as le temps de t'allonger, fermer les yeux. Une respiration. Un, deux, trois. Home. Comment tu te sens dans ton corps ? Vibrant. Vibrant. Comment tu es arrivée là ? On s'est vus cet été, je suis passée par hasard avec mon collègue. Ton collègue, tu es passée à Saint-Nexan. Oui. D'accord. Avec un collègue, c'est quoi un collègue ? Avec mon collègue de travail. On a juste passé l'après-midi avec vous. Ah, d'accord. Ok. Et tu as fait la méditation ? Méditation, je fais le yoga, je fais tout. J'ai fait la séance ce matin. Ah, d'accord. Bon, c'est bien. Ok. Isabelle, super. Et donc, tu connais la chaîne depuis longtemps, alors ? Non, depuis cet été, quoi. Ah, depuis cet été, d'accord. Bon, comme ça, tu as vu le cadre. Tout à fait. Il reste des stages en octobre, si tu as envie. Maintenant que tu as vu le cadre. Oui. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Alors, il y a une question qui viendrait. Pourquoi Isabelle ? Isabelle, je crois qu'elle a du mal à créer son compagnon de vie. Ah, d'accord. Et quel est le pourquoi-jeu, alors ? Pourquoi je bloque ? Non, pourquoi Isabelle bloque ? Et ça bloque comment, à quel niveau, pourquoi, ou quand, comment ? Je pense qu'Isabelle, elle se bloque en imaginant qu'elle n'aura pas forcément le temps, la disponibilité, la disponibilité de partager sa vie avec quelqu'un. Ah ! Il y a une voix qui dit ça. Elle a mieux à faire qu'avoir un chéri. C'est marrant, ça. Et tu crois, cette voix-là ? Dans le sens, non, puisque tout s'orchestre comme il se doit. Alors, est-ce que tu pourrais fermer les yeux et t'allonger pour voir une respiration ? Oui. Un, deux, trois. Et pourquoi je crois que je n'aurai pas le temps de m'occuper d'un chéri ? T'es occupée tant que ça ? Tu travailles beaucoup ? Non. Enfin, oui et non, dans le sens où j'ai mon activité indépendante, que je l'organise en fonction de ma vie avec les enfants. Je suis toute seule avec trois enfants, une semaine sur deux. Et si, alors tiens, je reçois des trucs. Et si mon chéri allait m'aider, justement, à avoir une vie plus facile ? Et si c'était plus facile à deux que toutes seules ? Ça a été envisagé, ça, c'est Mario ? Ça, je le sais inconsciemment. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Comment tu te sens dans ton corps ? C'est calme. T'es déjà passé ou c'est la première fois ? C'est la première fois. Et tu fais les méditations le dimanche, alors ? Ça te fait quoi ? Ça m'emporte. Je suis dans des sensations de ce qui se passe dans mon corps. Ouais. Ça me fait du bien. Je sens qu'il y a des choses qui se transmutent. Ok. Ouais, c'est nouveau, c'est depuis cet été. Alors, une respiration en sang. Un, deux, trois. Est-ce que je fais des rencontres avec des hommes pour faire des expériences ? De rencontres ? En fait, je ne suis pas sans sortir, mais je n'ai pas de rencontres. Mais est-ce que j'ai envie de... Est-ce que j'ai défini ce que je veux comme chérie ? Je pense l'avoir défini. Ah bah dis-moi, il est comment ? Quelqu'un qui soit assez sportif, qui soit en fait... En fait, c'est un peu physique. Ouais. Bien que je ne veux pas m'attarder au physique, mais plutôt à l'être qui soit ouvert à justement prendre soin de lui à l'intérieur et être ouvert à prendre soin de lui, quoi. Et qu'est-ce qui est important alors ? Les trois caractéristiques de caractère importants. Allô ? Le plus important, je pense que c'est le fait de prendre soin de soi. Ouais. Et quoi d'autre ? Que ce soit intérieurement comme extérieur. Ouais, authentique. Ok. Et ensuite ? Et ensuite, je ne suis pas très exigeante en fait. Je suis juste ce qui m'attire dans tout son être. Pourquoi je ne suis pas exigeante ? D'après toi ? Ben, je ne sais pas en fait. Alors, j'ai là l'inconscient, une respiration. Un, deux, trois. Je croyais que je ne méritais pas l'exigence. Je croyais que je n'avais pas le droit d'avoir un super mec en fait. Et j'avais peur de l'amour. Ah, là, ça commence à toucher un peu. Comment tu te sens ? Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que ça bouge. Il y a un truc qui veut et un truc qui ne veut pas. Il y a des dualités en toi, c'est marrant. Plein de dualités. Il y a l'être qui a envie d'un chéri et il y a l'ego, le jeu, qui ne veut pas. Il y a l'être qui veut se réaliser, être. Et puis, il y a la contrôlante protectrice qui contrôle tout qu'il ne veut pas. C'est-à-dire que mon ressenti, c'est liberté conditionnelle. Voilà, c'est ça le terme. Pardon ? Liberté conditionnelle. Je suis en liberté conditionnelle. Ça te parle, non ? Non ? Non ? Oui, oui. Il y a un système qui, avec des cadenas, qui enchaîne tout. Je n'ai pas le droit de vivre les émotions, je n'ai pas le droit de vivre l'amour, je n'ai le droit de rien en fait. C'est hyper sécurisé, mais en fait enfermé, enfermant. Tu sens ou pas ? Ça te parle ? Oui, j'ai l'impression que ça, je le ressens pour le côté financier, activité professionnelle. Ah non, mais dans la relation à l'autre surtout. Ça doit être aussi en relation avec les clients. Ah non, mais l'autre, tous les autres. Oui, c'est ça. Si je suis sur mes gardes, enfermé à cadenas dans ma relation à l'autre, je ne risque pas de rencontrer un amoureux. Tu comprends ? L'amoureux, il a besoin que tu t'abandonnes à lui pour que lui s'abandonne à toi aussi. Tu comprends ? Donc si toi tu étais enfermé dans ton coffre-fort là, il n'y a pas de relation humaine, relation émotionnelle et relation corporelle possible. Tu vois ? Je n'ai pas ce sentiment d'être enfermé. Oui, mais ressens dans ton corps avant. Comment tu te sens ? Ça pleure, ça commence un peu à pleurer. Tout est cadenassé, tout est maintenu, enfermé. Tu le sens ? Pas du tout. Pour toi, c'est normal d'être comme ça, c'est ça ? Je sens qu'il y a une vibration profonde qui me demande à... Est-ce que tu sens l'émotionnel ? Tu sais le truc qui pleure là, les émotions ? Tu as entendu parler ? Oui, mais j'ai tendance à pleurer, à rire, à lâcher, tout ce qui a lâché. Ah bon ? Oui. C'est quoi la dernière fois que tu as pleuré ? Tout à l'heure. Ah, c'est bien ! D'accord, ok. Ah bah gratitude alors, et l'inspiration. Un, deux, trois. Et pourquoi tout est maintenu maintenant ? Pourquoi tout est serré, maintenu, contenu ? D'après toi ? C'est étriqué, maintenu, contenu. Tu ne sens pas, non ? Non. C'est l'état normal pour toi ? Ok. Alors, les émotions sont contrôlées. D'accord. Une inspiration. Un, deux, trois. Alors, bah dis avec moi. J'accueille toutes mes émotions. J'accueille toutes mes émotions. J'arrête de contrôler l'émotionnel. J'arrête de contrôler l'émotionnel. J'arrête de contrôler le cœur. J'arrête de contrôler le cœur. Je laisse mon cœur s'ouvrir. Je laisse mon cœur s'ouvrir. En fait, le problème principal, c'est la relation à l'autre, la confiance en l'autre. Ça te parle ? Sûrement. J'ai vécu des huit ans avec de la perversion. Et donc, j'ai perdu la confiance dans l'humain. C'est ça ? Oui. Ah, là, ça pleure. Tu sens pas les pics émotionnels un petit peu ? Il y a un truc qui tape en dessous la cocotte minute, dans la cocotte minute, qui dit « Je veux sortir, je veux sortir ». En fait, tu as confiance actuellement en combien de personnes dans ta vie ? Une. Ah, c'est qui ? Moi. Donc, zéro, en fait. C'est bien ce que j'avais compris. C'est marrant parce que la seule en qui tu ne devrais pas faire confiance, le « je », tu y fais confiance. C'est même moins un, en fait, finalement, du coup. Mais j'apprends à déléguer petit à petit. Ça n'a rien à voir. C'est hors sujet. Je te parle de la relation à l'autre. Tous les autres. Ça se sent vraiment dans le contact avec toi. C'est extraordinaire. C'est très chouette. C'est un cas d'école. C'est-à-dire que si je n'ai pas confiance dans l'autre, c'est parce que je crois que l'autre est un autre, déjà. En faisant les méditations, en me désidentifiant de la personne, c'est comment ton prénom, déjà ? Isabelle. En me désidentifiant d'Isabelle, je vais finir par aller dans l'être, et je vais voir qu'il n'y a pas d'autre, que tous les autres sont moi. Tu as déjà ressenti des choses comme ça, d'unité, non ? C'est nouveau ? Oui, oui. Ça fait des années que je médite. Ah, bon ? Depuis 2017, j'ai beaucoup médité. Tous les jours, je méditais. Depuis 2017 ? J'ai quand même beaucoup d'états assez spéciaux. Et est-ce que par moments, tu as vu Isabelle ou pas ? Que tu n'étais pas Isabelle ? J'en prends conscience petit à petit. OK. Il faut changer de technique de méditation. Ça prend six mois, ça ne prend pas cinq ans. Ou alors, c'était des méditations d'un quart d'heure, tu vois. Une vraie méditation, c'était combien de temps ? Ah non, c'était des journées entières. Ah bon ? Je passais ma vie à ça. Et c'était quoi comme style de méditation ? La technique, c'était quoi ? Oh, ben ça m'a quand même beaucoup aidée à sortir de la manipulation. Ah oui, tu reviens de loin alors. C'est ça, tu reviens de loin. Et c'était quoi la technique de méditation ? Oh, ben c'était de la musique et puis écouter ma respiration, sentir ce qui se passe dans mon corps. C'était toute seule ou avec un frog ? Toute seule avec des sons. Il y avait des méditations qui étaient aussi. Oui, mais c'est normal, ça ne marche pas ça. En fait, la méditation ne se fait pas toute seule ou tout seul, ça n'existe pas. C'est une illusion de méditation. C'est important que chacun le comprenne, ça. C'est un gros piège. Il y a plein de trucs sur Internet. Une méditation, ça va se faire avec un prof de méditation ou quelqu'un qui sait méditer, qui aime méditation. Si vous vous connectez à ces neurones, les neurones miroirs, ça permet de se mettre à la même fréquence que celui ou celle qui médite. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, sauf que je n'en serais pas là si je n'avais pas fait ça déjà. Oui, mais je sais bien ce que tu as fait, mais ce n'est pas de la méditation. C'est une initiation à la méditation, c'est un début. La vraie méditation, il y a un état modifié de conscience profond. Et donc, ça se fait avec quelqu'un qui accompagne et qui est dans cet état modifié de conscience. Donc, ça ne peut pas être seul, tu comprends ? Et là, ça peut être enregistré par contre. Et là, vraiment, tu vas entrer en méditation. C'est pour ça que c'est si long et qu'il ne se passe rien en plusieurs années. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils méditent, mais qui n'ont jamais médité en fait. Et qui se racontent des histoires. Et après, ça n'avance pas et c'est long et ça ne marche pas. Et je précise ça pour ne pas que les gens croient que c'est de la méditation quand ce n'en est pas. C'est très important de comprendre ça. La vraie méditation, il y a une dissolution de l'ego, il y a un état de samadhi et vous voyez bien que vous n'êtes pas la personne. Tu vois ? Ça, et ça met des heures pour y aller. Mais bon, toi, tu as déjà fait des heures. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça permet de bien voir Isabelle après. Là, il y a la contrôlante protectrice qui a tout loqué et qui t'a fait croire que tu avais fait de la méditation. Or, tu n'as jamais fait de méditation. Tu as fait un autre chose. Ben si, avec toi. Oui, celle-là, peut-être que ça commence un peu à bouger. Mais le truc d'avant, c'est plus de la relaxation. Mais tu vois, la vraie méditation, c'est autre chose. Et ça, ça prend. Je ne dis pas que ça se fait comme ça en quelques semaines. En général, il faut quand même quelques mois. Tu vois ? Mais c'est important de sortir de l'illusion de je médite alors qu'en fait, je n'ai pas encore été dans un état... Et il y a des gens qui vont faire la méditation de dimanche et tout de suite, ils partent. Tu vois ? Ça dépend des personnes, il y en a. Mais comme là, il y a la contrôlante protectrice qui revient de loin, ton système de survie qui t'a permis de survivre, il n'a rien fait de mal. Mais c'est lui qui, sous prétexte de te protéger, continue à t'enfermer bigrement. Du coup, il n'y a aucune relation humaine profonde possible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune confiance dans l'autre. Pourquoi ? À cause de l'histoire. Tu vois le problème ? Comment tu te sens avec ça ? Ça te semble évident ou pas ? Je pensais... Je savais qu'il y avait quelque chose qui contrôlait, mais petit à petit, je lâche. Oui, oui, ça lâche. Progressivement, ça lâche. Je ne dis pas ça pour juger ou critiquer. Je dis ça pour que tu aies une vision réelle ou claire de ce que moi, je perçois, en tout cas. Tu vois ? C'est important que je sois super clair dans ce que je perçois, parce que c'est mon métier de vous dire ce que je ressens. Je ne vais pas vous raconter des histoires. Ça serait dommage. Tu vois ce que je veux dire ? L'idée, c'est de dire tout ce qui est ressenti pour pouvoir aider l'autre, en fait. Donc là, il y a la contrôlante protectrice. On va peut-être faire une session privée pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ne veut rien lâcher ? Évidemment, on va expliquer que c'est l'histoire, mais il y aura un dialogue à faire complet. Tu vois, une session avec un dialogue avec la contrôlante protectrice. Le pourquoi je a posé si jamais tu fais une session, ça sera pourquoi ma contrôlante protectrice ne veut rien lâcher. Voilà. Quelles que soient toutes les questions que tu vas amener, ça va toujours retomber là-dessus. Et il y a aussi pourquoi c'est difficile pour Isabelle, la relation à l'autre et la confiance dans l'autre. Tu vois, c'est ça les deux points clés à avoir après en session. Comment tu te sens là ? Ben, il y a comme un bouillonnement. Ouais. Et il y a une autre question, c'est pourquoi je suis totalement déconnecté de l'émotionnel. Donc, bon, c'est vrai que la réponse, c'est parce qu'il y a eu des manipulations émotionnelles avec tes anciens conjoints, tu vois. Mais il y aura un truc à guérir pour retourner dans l'émotionnel, tu vois. Non. Ça te parle, non ? Ouais, enfin, j'ai pas l'impression de ne pas avoir... Enfin, de ne pas ressentir mes émotions. Ah ouais ? Ok. Tu peux aller voir aussi Véronique Rougonil là-dessus. Tu auras un avis en plus, tu vois. Elle, elle est spécialisée dans l'émotionnel. Comme moi, je suis spécialisé dans aller dans la tête des gens, je vois tout de suite, en fait, si les personnes sont en pattes, si elle est autiste, si elle est en surefficience mentale, intellectuelle, etc. Si le système émotionnel fonctionne bien, voilà, c'est pour ça que je te dis ça. Donc, à continuer les méditations, et à continuer le travail, tu vois. Et une fois qu'il y aura vraiment cet état modifié de conscience, bah, n'hésite pas à faire une session, peut-être, pour aller discuter avec la contrôlante protectrice et voir dans quelles conditions elle serait au cas pour lâcher des choses, quoi. Parce qu'en fait, tout ça, ça se fait à l'insu de ta conscience, j'ai l'impression, hein. Tu pourras réécouter la session d'aujourd'hui, tu vois. Oui. Peut-être que tu comprendras des choses au fur et à mesure. Et du coup, est-ce que ça bloque, enfin, est-ce que, parce que, pour le coup, les massages, les automassages du dimanche matin, que je fais pour moi, je les fais aussi à mes enfants. Ouais, c'est bien, ouais, c'est super, ça va les connecter au corps, ça, c'est super. Et du coup, j'ai l'impression de rentrer directement en connexion avec eux, et ça me met dans des états où j'ai comme des aigreurs, des envifs, des gros roux, des choses comme ça qui ressortent de mon corps. Ouais, c'est normal. Ça, c'est des digestions chamaniques. Ouais, c'est parfait. Donc, du coup, c'est que ça leur enlève le négatif, au final. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, rôter, c'est un modèle chamanique de digestion. Et du coup, ça, ça ne me freine pas avec les émotions, au final. Ah non, 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 c'est bien ça. Ça a développé, en fait, le fait de rôter, de bailler. C'est un système où, justement, tu apprends à t'abandonner. Ça, ça fait des années que je fais ça, en fait. Moi, tous les jours, je vomis sans vomir, quoi, en fait. Ouais, ça se purifie. Donc, du coup, je pense que ça, il y a plein de choses qui se passent, quoi, sachant que je sais que je vais de mieux en mieux, quoi. Oui. Ben, continuez, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Continue, puis réécoute tout ce qu'on a dit, OK ? Je te fais un gros bisou. Oui. Je t'envoie plein d'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il t'aime. Petit câlin du cœur. Merci. Bisous, Isabelle. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. – Sous-titrage FR 2021